Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec. Votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo, vous écoutez le podcast numéro 364, enregistré le 22 novembre 2022, mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et cette semaine on vous a préparé un show très spécial, donc j'ai donné congé à Jeff et à Guillaume et j'ai invité deux personnes avec moi. Donc on commence avec le premier sujet de la semaine, on a invité Francis Payan, le roi du deal avec nous, salut Francis. Salut Stéphane. Francis, c'est devenu une tradition depuis déjà plusieurs années chez nous, on t'invite la semaine du Black Friday pour être en mesure de nous parler des deals qui s'en viennent justement pour cette semaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Black Friday, vous êtes vraiment dans les champs, donc ça commence toujours de plus en plus tôt à chaque année je trouve. Donc c'est le Thanksgiving américain qui a lieu cette semaine, donc la troisième semaine de novembre, c'est toujours ça. Donc le jeudi, les Américains sont en congé, le vendredi aussi, samedi et dimanche, donc c'est une des plus grosses fêtes américaines. Et pour ce faire, il y a déjà quand même plusieurs années, une trentaine d'années à peu près, ils ont inventé, parce que c'est des Américains, ils ont inventé une fête pour qu'on puisse dépenser encore plus et débuter un peu les achats de Noël en grand. Donc ça s'appelle le Black Friday, donc le vendredi fou, le vendredi noir pour ceux qui aiment le traduire. Donc il y a des deals surtout, donc dans les dernières années, c'était vraiment la semaine même. Donc ça commençait comme le lundi, c'était bien ça Francis? À peu près. Puis ça s'est allé jusqu'au samedi, mettons, au dimanche suivant. Peut-être même jusqu'au lundi suivant, parce que là il y a une nouvelle mode, c'est de faire des deals jusqu'au lundi qui va suivre, puis qu'on va appeler le Cyber Monday, c'est bien ça? Ouais, puis habituellement, moi, honnêtement, de mon expérience, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas full deal là, non c'est ça exactement. Donc cette année, le jeudi c'est le 24 novembre, et ça va s'étaler jusqu'au 28, donc le lundi suivant. Mais par contre, là depuis quelques années, puis c'est là que je m'en allais, on dirait que les deals du Black Friday, on commence à nous en parler tout de suite après l'Halloween. On dirait que c'est vraiment récent, c'est ce que tu as senti aussi cette année. Ah oui, comme tu dis, dès le lendemain, tu sais, des magasins, ils sortent déjà le stock de Noël, mais c'est ça, le vendredi fou, ça commence déjà. C'est ça que ça commence vraiment plus, pas mal lentement. Ils disent qu'il y a des spéciaux, whatever, mais c'est pas des spéciaux à se péter bretelles. Mais c'est vraiment, là, à cette heure, c'est quasiment une semaine avant le vendredi fou. Puis ça peut durer jusqu'à deux semaines, surtout quand on regarde les ventes en ligne, du côté, mettons, de PlayStation ou Nintendo. Tu sais, pour laisser justement le temps, ça, de recevoir leur paye. Pour que les gens, ben c'est ça, pour que les gens puissent avoir d'avance un peu les deals, et sachent, tu sais, vraiment, ils soient capables de dépenser. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le Black Friday, ça touche pas juste le jeu vidéo, évidemment. Ça touche à peu près tout, là. J'ai eu le loisir de me promener à Montréal la semaine passée, un petit peu sur l'heure du midi. Tu sais, j'ai acheté... Il y a des deals du Black Friday partout, au Saint-Eaton. Je suis tombé un peu fou. Ah, tu sais, mettons, j'ai... En tout cas, moi, j'aime ça quand ça sent bon chez nous. J'ai acheté comme chez Linen Chess, là, plein d'affaires, vraiment, qui sentent bon, là. J'ai acheté des... Ah, puis c'était super pas cher, franchement, je me suis garroché au bout. Donc, il y a des deals au Black Friday, depuis un petit bout. Ça concerne pas juste le jeu vidéo, pas juste le monde de l'électronique non plus. Nous, bien sûr, on va focusser vraiment jeux vidéo. Donc, quels sont... Donc, toi qui es le roi du deal, il faut le rappeler. Oui. Donc, la page du roi du deal qui a, quoi, plus de 10 000 abonnés maintenant sur Facebook? Oui, on a dépassé les 10 000 followers la semaine passée, oui. Donc, sur Facebook, le roi du deal. Vous allez trouver Francis Payan, parce que suivre Francis, c'est payant. OK, donc, c'est bon. Tu pourras me fesser la prochaine fois que tu vas me voir à Montréal. Donc, l'idée de base, c'est vraiment de... Donc, ta chaîne à toi, ça va vraiment... Ta page Facebook, ça va vraiment focusser sur les deals de jeux vidéo, là, il faut le dire. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, là. Donc, allez vous abonner. Et vous pourrez vous-même trop dépenser ou, en tout cas, économiser sur les... Parce que moi, je dépense beaucoup, là, en suivant, là, tu le sais. Je veux que tu nous parles des meilleurs deals que tu as vus, justement, pour le Black Friday, pour ceux qui ont... Donc, on est en plein dedans, là, quand le podcast va sortir. Parle-nous de ça. On commence par Nintendo. Bien, Nintendo, j'ai été un peu déçu. Dans le sens qu'il y a certains deals, ça fait comme trois ans, au moins trois ans d'affilée qui font la même affaire. Tu sais, c'est toujours du recyclage. Je trouve ça un peu plat. C'est tout le temps le même jeu, hein? C'est tout le temps le même jeu. Bien, c'est ça. Tu sais, comme... Premier exemple que j'ai dans... Là, je regarde mon iPad en même temps. Comme tu sais, le premier exemple que, évidemment, c'est... Peut-être pour moi, ça va être le plus... Encore une fois, le plus populaire. C'est le bundle Nintendo Switch. Et ce n'est pas la version OLED, mais c'est la version ordinaire hybride. Avec Mario Kart et un abonnement au Nintendo Switch Online pour 400 $. Donc, on dirait que c'est une répétition de l'année passée et de l'année d'avant même. C'est la même affaire. C'est la troisième année que c'est le même, même, même deal. Il me semble que l'année passée, par contre, il était autour de 3,80. Là, on est à 400. Oui, c'est ça. Ça a augmenté un petit peu cette année, mais... L'inflation. L'inflation, c'est ça. Mais c'est un deal cool, pareil. C'est un super deal. Oui, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas la Switch qui s'en cherche une. Regarde, je donne un exemple. En fin de semaine, j'ai cassé carrément la vente d'un vendeur chez GameStop. Il y a une jeune famille qui vient d'acheter une console usagée Nintendo Switch. Puis ça, c'était le 19. Puis je savais que le lendemain, le 20, ce bundle-là allait être disponible. Fait que là, je regarde le gars. Je dis, hey, t'es-tu capable d'attendre une journée? Ben, il dit oui. Ben, c'est sûr. Il dit, regarde, parce que demain matin, il va avoir le bundle de Mario Kart avec la Switch pour 50 pièces de plus. Puis t'as une console neuve, on va avoir une console usagée qu'on ne sait pas d'où a passé, tu sais. Ça vaut la peine. Puis surtout pour une Switch, d'ailleurs, qui est du matériel qui est, pour la première fois, je crois, chez Nintendo, est un petit peu plus fragile. Puis tu sais pas par où elle a passé, c'est comme tu le dis, la console. Donc, c'est un super deal pour le vrai. Puis en plus, Mario Kart, OK, on sait que c'est un vieux jeu, c'est un jeu qui date de l'ancienne génération. Le jeu qu'on joue présentement, c'est un port pour la nouvelle génération, mais qui sort parfaitement bien, on s'entend là-dessus. Mais c'est un excellent jeu. Même s'il est vieux, le jeu, il n'a pas vieilli d'une seconde. Je veux dire, c'est le Mario Kart ultime, clairement. C'est ça, il faut le dire. En plus, ça vous tente d'investir un petit peu après. Vous êtes capable d'aller chercher les packs de race, donc les packs de course supplémentaires. D'ailleurs, il y en a une qui sort en décembre, le troisième pack sort en décembre. Donc, il y a moyen d'avoir du fun avec ça, solide, dès le début. Donc, pour 400$, c'est probablement le meilleur deal qu'ils ont fait, malgré le fait qu'à toutes les années, ça va être le même deal. Donc, il n'y a plus l'urgence d'aller chercher un jeu, d'aller le chercher, considérant que c'est pas mal sûr que l'année prochaine, ça va être encore le même deal. Non, c'est sûr. Sauf que, si ce deal-là vous intéresse, je vous suggère de l'acheter le plus vite possible. Parce que quand je l'ai publié le dimanche matin, il y avait déjà des magasins qui s'étaient sold out. OK, OK. Donc, ne perdez pas de temps. Dépêchez-vous si vous le voulez. Puis c'est d'habitude. En somme de mémoire, c'était comme... Je sais que les autres années, c'était comme limité à 10 000 exemplaires au Canada. Genre, je ne sais pas si c'était comme ça, c'est d'amener. Mais attendez pas trop longtemps. C'est ça. Allez le chercher tout de suite si vous écoutez le show. Puis chercher, c'est disponible partout. Quand on dit partout, c'est vraiment partout. Un autre deal Nintendo intéressant? Bien, en fait, il y en a plusieurs. Bon, si on regarde au niveau des jeux physiques, il y en a eu quelques-uns. Bon, on a The Legend of Zelda Breath of the Wild à 55,99. Zelda, toujours Link's Awakening. Pas Link's Awakening. Oui, Link's Awakening, excusez. Oui, tout à fait, oui. Parce que tu avais Bravely Default 2, toujours à 55,99. Tu avais ça, c'est ça. Il n'y avait pas Super Mario Superstar, justement, le... Non, il est discontinué, lui. OK, OK. Non, OK. Ah non, toi, tu parles du Mario. C'est vrai, le Mario Party Superstar. Mario Party Superstar, il me semble qu'il est à ce prix-là, à certains endroits. En fait, il est même encore moins cher avec la petite crosse que je vais vous donner. Je ne sais pas, par contre, si ça marche, mais on m'a dit que oui. OK. Si vous allez sur ma page Le Roi du Deal, il y a possibilité de l'acheter en version numérique à 29,99 $ US sur le site de Target. Mais là, vous allez me dire, mais Frank, je n'ai pas de carte de crédit américaine. C'est vrai. Mais ce qu'un membre de la page m'a dit de faire pour contrer le problème, la fond, vous ouvrez votre compte et vous marquez n'importe quelle adresse aux États-Unis. Moi, je l'ai essayé pour le fun. J'ai mis une adresse d'un Pandérosa à Plattsburgh, là. OK, OK, juste pour le fun. Ça avait l'air à marcher. OK. C'est sûr que je n'ai pas fait la transaction complète parce que Superstar, je l'avais déjà. Mais par contre, ça peut valoir la peine pour quelqu'un qui est le moindrement un petit peu débrouillard. Puis il y a aussi le même deal avec Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc, c'est 30 $ US. US. 40 $ canadiens. 40 $ canadiens. Oui, c'est ça. OK. Puis, par contre, tu dois te faire un compte Target comme illégal, entre guillemets. Puis tu reçois quoi? Bien, tu es illégal, en tout cas, en faisant, mettons, des mensonges. Puis tu reçois, c'est quoi? Tu reçois le code, c'est ça? Bien, tu reçois un code numérique. Ah, OK. Fait qu'on s'en fout un peu, là. OK. Bien, c'est ça. Il n'y a pas de livraison. Fait qu'on s'en fout, là, rendu-là. Fait qu'en fait, tu as un code numérique par courriel. Puis après ça, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller le télécharger. Tu es là pour toujours. C'est ça. Tu es là pour toujours. Au pire, tu peux te le noter. Puis tu le mets dans une carte de Noël. Tiens, mon gars ou ma fille. C'est ça. Exactement. Ça se donne si tu ne l'as pas déjà, je veux dire, inscrit sur ton compte, simplement, ce c'est un très bon deal parce qu'honnêtement, c'est dur à battre. Parce que quand ce jeu-là, comme tu l'as dit tantôt, c'est 55$ qui viennent moins chers les jeux de Nintendo. Donc, c'est quoi? C'est grosso modo 25$ de rabais, là. C'est à peu près ça. Donc, quand ils descendent, c'est là qu'ils descendent. Puis ils ne descendent pas plus bas que ça jamais. Tu sais, Breath of the Wild, si tu le pongues là, même si c'est le jeu il y a 7 ans, il va quand même être là. Il ne déropera jamais en bas de ça, vraiment. Non, puis je ne comprends pas qu'il n'y aille pas sortir encore. Je ne sais pas si tu viens de dire ça dans le temps, avec, mettons sur Super Nintendo, il y avait sorti une collection, c'était Nintendo classique, genre, en tout cas, c'était toujours moins cher. C'était genre, au lieu d'être 80$, ils sont comme 50$, genre quelque chose de même. Il y avait un petit sigle dessus. Oui, ils ne font plus ça à cette heure. Non, c'est ça. Nintendo Select, c'est ça le nom. Nintendo Select. Mais maintenant, il n'y en a plus de deal chez Nintendo. Donc, c'est là que tu le ramasses, sinon, tu vas le repogner à 90$ en deux semaines puis c'est tout. Bien, c'est à peu près ça. Sinon, regardez du côté de Nintendo eShop, il y a plusieurs d'autres choses aussi. C'est assez incroyable. On parle, il y avait Mario Tennis Aces, il y avait Astral Chain, ça, je sais qu'il est assez populaire. Marvel Alliance 3. Professor Layton, avec la jeune fille, je ne me souviens pas de nom par cœur, mais anyway, j'ai tout mis ça sur la page. Fait que, tu sais, il y a encore, je veux dire, encore Wolfenstein Colossus, je pense qu'il était comme 12-13$, ça, c'est ridicule. Il y a des milliers de jeux vraiment pas faibles. Skyrim, 40$. Non, il y a du stock en masse, je veux dire, il y a du stock pour s'amuser. Puis, il y avait, ah oui, il y avait Contra Collection, tu sais, tous les contrats, là. Il y avait sur Nintendo Game Boy, en tout cas, c'est comme 5$ et 19$, quelque chose de même. Tu sais, t'es comme 12$ là-dedans, là, tu sais. Oui, c'est ça, je voyais aussi Inside Limbo qui n'était pas cher, donc des jeux à 2-3 piastres, là, tu sais. Donc, allez voir ça, allez vous promener un peu sur le store numérique, là, directement à partir de votre console ou directement sur la page, là, de Nintendo Canada, puis vous allez en trouver des deals solides, là. Donc, ça fait pas mal le tour de Nintendo. T'en as-tu pour Sony des deals, t'en avais-tu? J'en ai une trôlée et quart. Sony, j'avoue que cette année, ils se sont vraiment forcés, honnêtement. Regarde, on commence, on va faire ses efforts. Les manettes DualSense, on sait qu'habituellement, c'est quasiment 95$ chaque, c'est quand même très cher. Mais là, en ce moment, elles sont à 65$ à peu près, un peu partout. Les manettes de PlayStation 5, là? Yes, sir! Ah oui, OK, il y en a-tu avec des modèles cool, là, je veux dire, des couleurs? Ben, bon, oui, il y en a avec du tout de couleurs, j'en avais une bleue ici, une violet, il y a sûrement une blanche, une noire, puis etc. Non, ça, c'est vraiment cool, puis ça tombe quasiment jamais en spécial, c'est mon titre. Ben non, ben non. Puis en plus, c'est la manette, probablement la plus cool, qui s'est jamais faite sur Terre, là, je veux dire, avec la PlayStation 5, là, avec le retour haptique dedans. Si vous n'avez jamais touché à ça, je vous le dis, vous allez capoter, là. Bien sûr, ça prend la PlayStation 5, évidemment, mais allez-vous chercher ça, vraiment, à 65$, je ne pense pas que ça droppe bien, bien en bas de ça. Non, ça ne baissera pas, mais il y a certains endroits, en fait, il y a deux choses. On m'a dit que sur le site de la source, les gens qui sont membres Bell peuvent avoir les manettes à 55$. OK. Ça doit être encore disponible à l'heure qu'on se parle. Puis je sais qu'il y avait aussi certains Costco qui vendent les manettes aux endroits de 55$, parce qu'évidemment, le choix des couleurs est vraiment limité, là. Je pense que c'est une manette blanche, puis c'est à peu près tout. On s'en fout un peu, là, de la couleur de la manette, tant qu'elle fait le retour haptique et tout ça, là, tu sais, ça, c'est clairement. Et moi, la blanche, je la trouve vraiment très belle, pour le vrai. Moi, c'est encore la blanche que j'ai. Oui, c'est ça. Mais d'en avoir une noire, tu sais, j'aimerais ça, ça flasherait à travers, là. Sur la manette de PlayStation 4, j'en avais de plein de couleurs, là, réellement. Des fois, ça te permet juste de les différencier, de savoir, ben, tu sais, la bleue était vide, faites-vous aller là-dessus, pour entre 55 et 65 $, c'est vraiment un deal. Non, 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 ça vaut vraiment la peine. Puis, Toto va parler de PlayStation 5. En ce moment, il y en a pas mal un peu partout. Si vous comptez acheter ça pour Noël, achetez ça tout de suite, attendez pas. Clairement. Parce que quand on va arriver à deux semaines de Noël, je vous le garantis qu'il n'y aura plus nulle part. Puis, je sais pas si ça va faire comme le chicle l'année passée. Il y a un membre de la page qui m'a parlé de ça encore aujourd'hui. Tu sais, il y en avait quand même pas mal jusqu'à Noël. Puis, après ça, début janvier, il n'a pas eu quasiment jusqu'au mois de mai. Ah, c'est vrai. Je pense pas que ça fasse ça cette année. Mais, en tout cas, attendez pas. Dans les dernières années, dans les dernières générations de consoles, c'est celle qui m'a le plus marqué. Tu sais, vraiment, là, c'est sûr qu'elle n'est pas donnée. On s'entend là-dessus. Tu sais, si tu vas chercher, mettons, le modèle, le modèle, pardon, avec disque, avec une manette de plus, puis un jeu, tu t'en sors pas en bas de 900 $ canadien, tu sais, là. Bien sûr. Mais, honnêtement, la puissance de cette console-là, si vous avez une télé 4K, le retour haptique sur la manette qu'on a jasé tantôt, c'est insane. Tu sais, je joue à God of War présentement, je jouais à Last of Us Remastered. Tu sais, la rétine te fond quand tu regardes l'écran, c'est insane. Tu sais, je dénigre aucunement ce que Microsoft fait en termes de consoles. C'est super parce que je trouve qu'il y a plus de variété, pas en termes de jeux, mais en termes de consoles. Tu veux dire, tu as deux types de consoles. Tu en as une vraiment pour les petits budgets qui ont vraiment droppé. On en parlera tantôt. On en parlera tantôt, oui. C'est ça. Mais reste que c'est vraiment le meilleur produit présentement. Mais c'est sûr qu'il faut mettre la main dessus. À mon sens, c'est réellement la PlayStation. Donc, garrochez-vous. Pour le vrai, arrêtez d'être cheap. Arrêtez d'aller au resto une couple de jours. Puis achetez-vous une caisse de bière de moins. Allez pas dans le sud, mais achetez-vous d'une PlayStation 5. Ça vaut la peine. D'autres deals concernant Sony? Yes. Toujours Sony, toujours au niveau hardware. Le fameux casque Sony Pulse 3D. Oui, man. Que moi, j'aime beaucoup. Puis je pense que toi aussi, tu l'as. Oui, man. C'est le meilleur casque de l'univers. En tout cas, pour moi, tu fais le rapport qualité-prix. Puis là, tu me dis qu'il est encore moins cher que ce que je l'ai payé. En ce moment, il est environ aux alentours de 100$ en ce moment. C'est donné, man. C'est donné pour un casque. C'est la blan ou la noire. C'est donné pour un casque de main. C'est vraiment donné. Non. Moi, je l'ai payé quelque chose comme 140 plein prix. C'est à peu près ça, oui. C'est ça, 140, 150. 140. Oui, c'est ça, exactement. Donc, avec taxe, peut-être un 160. Puis je vous dirais que même à ce prix-là, je ne le trouvais pas cher. Non, mais non. Tu sais, pour la qualité du son que tu as là-dedans. Puis d'ailleurs, en passant, tu ne l'utilises pas que pour le PlayStation. Si tu le connectes dans ton… Par contre, ça prend le fil. Si tu le connectes après ta manette, parce qu'il y a un fil qui vient avec. Si tu le connectes après ta manette d'Xbox, ça fonctionne. OK? Oui, oui. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux l'utiliser pour ça. Mais avec la PlayStation, évidemment, tu n'as pas de fil. Et c'est probablement dans les meilleurs sons que j'ai vus. Encore une fois, avec God of War, présentement, j'ai presque pleuri. Je veux dire, la voix de Kratos est tellement comme lourde dans ce casque-là. On dirait qu'il est à côté de toi. Tu sais, j'ai senti son souffle dans mon cou quand il parlait. Tu veux dire, avec ces écouteurs-là, c'est insane. Je ne dis pas que c'est les meilleurs écouteurs du monde. Je suis loin d'être un ferré en technologie et en écouteurs. Mais chose sûre, rapport qualité-prix là-dessus. Puis pour 100 piastres, pour le vrai garoche-toi. Garoche-toi, mon ami. C'est clair. Après ça, toujours du côté des exclusivités de Sony, il y en a une maudite gang qui sort en spécial. Si on commence en ordre décroissant, mettons, on a, par exemple, sur PS5, Spider-Man, Mars, Morales, aux alentours de 50 $. Horizon, Forbidden West, même prix. Grand Turismo 7, qui est sorti cette année, qui est dans, pour moi, un de mes coups de cœur. Donc ça, ça vaut la peine. Sinon, aux alentours de 40 $, Ratchet & Clank, Rift Apart, Demon's Souls, Ghost of Tsushima. Regarde, on a du stock en masse. Puis mettons, si votre budget est un petit peu plus petit, on a toujours la version régulière de Spider-Man, Mars, Morales à 30 $. Puis Sackboy Adventure à 30 $. Regarde, juste ça. C'est vraiment des méchants bons deals pour des exclusivités PlayStation. C'est sûr que, si vous pensez que, voyons, on va aller dire tard, mais c'est pas ça, que de voir Ragnarok va tomber en spécial, oubliez ça tout de suite. Le jeu vient de sortir. Il est trop populaire. Regarde, ça va pas me dire qu'on a parlé de tellement de jeux pas chers qui peuvent te prendre plein de temps. Je pense à, tu sais, tu parlais de Ghost of Tsushima, là, à 40 $. Honnêtement, tu peux passer 100 heures, ce jeu-là. Tu sais, tu vas rentabiliser solide ton 40 $, là. C'est clair, clair, clair. Puis si vous avez des jeunes enfants, Ratchet & Clank, OK, il est moins long un peu comme jeu, là. C'est quoi, de mémoire, un 15 heures de jeu, même peut-être 12 à 15. Puis si vous avez des jeunes, ça peut s'étirer un peu. Tu sais, si vous faites les collectables et tout, c'est un 40 $ très bien investi, là. Moi, je l'ai acheté plein prix, puis j'ai pas broyé, là. Moi non plus. Même Sackboy, il vaut la peine à ce que je veux. Ben oui, ben oui. Ça, c'est le jeu que je mets quand j'invite des jeunes chez nous. C'est rare qu'il y ait des jeunes qui viennent chez nous, là. Mais quand je leur dompe, c'est pas mal tout le temps ce jeu-là qui roule dans la console, puis tous les jeunes triples. Quand je parle de jeunes, là, je parle de, mettons, 4 à 12 ans, là. Tu sais, toute la gang triple là-dessus, là. Donc, vous vous trompez pas, là. Peut-être pas 12, mais mettons 10. Non, ça met de l'allure. Puis après ça, ben, on peut tomber du côté d'Xbox. C'est pas possible qu'on parlera comme des jeux multi-console, là. Yes, yes. On en a dit un mot. Côté Xbox, c'est un petit peu plus tranquille. Par contre, il y a un méga deal que je trouve que quelqu'un qui a un budget un petit peu plus petit pour avoir une console next-gen. Ça vaut la peine. C'est la Xbox série S à 300 piastres. Malade. Non, regarde, je veux dire... Si t'as pas de télé 4K, là, OK, va te chercher ça. Pour le vrai, moi, j'en ai eu deux, OK? Bon, je les ai aimés tous les deux, là. Finalement, j'ai été me chercher la X parce que, bon, je voulais le meilleur rendement à cause de ma télé 4K, puis, t'sais, bon, je game pas mal. Mais vous êtes un gamer relativement moyen. T'sais, vous aimez gamer un 10 heures par semaine, un 5 heures par semaine, mais pas plus que ça. Tous les jeux nouvelle génération vont virer là-dessus. Oui. Tu peux avoir la Game Pass très facilement. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Je suis d'accord. Surtout si t'as une télé, t'sais, HD régulière, là, ça sort A1 là-dessus, mon ami. Ça roule parfait, cette console-là. Elle est super. Puis même, t'sais, on parle de rapport qualité-prix. T'sais, je comprends, bâton, avec une Nintendo Switch, t'sais. Souvent, j'ai dit ça, justement, à une amie cette semaine, t'sais, je dis, elle veut s'acheter une Nintendo Switch. Puis, j'ai dit, t'sais, c'est la maudite console-là, le maudit problème, c'est que je trouve que c'est une boîte de part d'or. T'sais, t'achètes la console, t'sais, 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 t et que tu n'es pas nostalgique trop du rétro-gaming, honnêtement, c'est ton achat. C'est l'achat à avoir. C'est le moins cher. C'est sûr que tu as déjà une TV chez vous. Donc, c'est le moins cher pour le plaisir que tu vas avoir. Si pour toi, le visuel n'est pas d'une importance cruciale et que tu peux jouer des jeux next-gen. Mettons que tu veux jouer à Call of Duty avec tes chums, tu veux jouer à n'importe quel jeu nouvelle génération. Sanjo, on va chercher ça. Pour le vrai, ça vaut la peine. Moi, là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Ça, j'avoue que dans le top des deals cette année, j'avoue que c'est pas mal celui-là. Sinon, les manettes Xbox sont tombées aussi en spécial à 60 piastres chaque, dans toutes sortes de couleurs. Ça aussi, ça peut valoir la peine. Un objet qui a été super populaire sur ma page Facebook, c'est-tu Xbox qui fait ça? Peut-être que oui. C'est un moyen frigidaire. C'est le petit-petit frigo. Le petit-petit frigo, au lieu d'être 150 piastres, il est à 88 chez Walmart. Ça vaut la peine, honnêtement, c'est une pièce de collection. C'est ça, puis on s'entend que c'est plus un compresseur avec un peu d'affrette. C'est pas un frigidaire. C'est un mini-mini-frigo à peu près de la même grosseur que la Xbox Series X, dans lequel tu peux mettre six canettes. C'est à peu près ça, oui. Six petites canettes. Donc, un pack de canettes, mettons, de liqueur, de bout de petites bières, c'est ça que tu rentres là-dedans. Donc, c'est vraiment un objet de collection. Mais à 150 piastres, c'est beaucoup trop cher. À 90 piastres, ça commence à être cool pareil. Oui, c'est ça. J'avoue que c'est original. Au niveau des jeux et au niveau de l'exclusivité, de ce que j'ai vu, c'est sûr que sur le Xbox Live, il y en a une tonne, ça c'est clair. Ce qui me pop à l'esprit, on a, mettons, Halo Infinite à 25 piastres. C'est quand même un méchant bon deal pareil. C'est un maudit bon jeu. Sinon, tu avais Forza Horizon 5 à 50 piastres. Ça vaut la peine, même. Si vous avez des jeux de course, si vous n'avez pas ça, ça a sauté là-dedans. Le visuel de jeu-là est tout à fait débile. Après ça, au niveau exclusivité, c'est quand même récent. C'est tout parce qu'à date, ça fait comme un an qu'ils ne savent pas grand-chose. On a l'impression qu'ils produisent dans l'ombre, mais que, mettons, 2022 est une année à oublier pour Xbox qui a, oui, vendu beaucoup de consoles, j'en suis convaincu, mais qui n'ont pas trop vendu de jeux parce qu'ils n'en sortent pas. C'est ça. Mais Xbox a l'avantage, eux autres, qu'ils ont, c'est vraiment le Game Pass. On ne se le cachera pas. Tout à fait. Et c'est tous les jeux que tu as nommés. Je me disais, ah oui, Halo Infinite, il n'est pas gratuit. C'est vrai, je l'avais sur Game Pass. Après ça, c'est... Horizon, il n'était pas gratuit, ce jeu. Ah oui, c'est vrai, il était sur Game Pass. Puis là, moi, je ne me souviens plus si je les ai reçus du studio ou si carrément, il était sur Game Pass. Tu comprends? Je veux dire, je me suis tout mélangé. Puis pourtant, je les ai. Donc oui, c'est sûr que si vous pensez Xbox, présentement, vous pensez Game Pass, clairement. Je veux dire, c'est pratiquement un no-brainer. Puis quand tu tombes, mettons, dans la période des Fêtes, quand tu tombes dans des périodes où tu as des vacances, de payer en bas de 20 $ pour avoir accès à toute cette librairie de jeux-là puis t'amuser puis découvrir, tu sais, ça n'a pas rapport. Allez-y, à côté. Ça fait de vous plaisir. Non, non, ça vaut vraiment la peine, le rendu-là. Puis après ça, on pourra peut-être parler d'une couple de bons deals. À l'extérieur des trois, à l'extérieur de Nintendo, de Sony puis de Microsoft. Bien, le premier qui me vient d'en tête, NHL 2023. Ça fait quoi? Un mois qui est sorti? Oui. Bien, chez Walmart, il est à 45 $ en ce moment sur PlayStation 5, puis Xbox Series, puis, pour moi, une somme de mémoire, c'est à peu près 40 $ sur PS4. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Il n'est vraiment pas cher. C'est-tu parce qu'ils n'en vendent pas assez, tu penses, ou c'est parce qu'ils veulent simplement mousser les ventes? Ils veulent mousser les ventes. Les gens en ligne et tout. Bien, c'est ça. Puis, le monde est un peu fâché parce que je l'ai acheté de Day One. Ce jeu-là, tous les jeux de sport, j'étais ça. Jamais le Day One, attendez un mois, il va baisser. C'est tout le temps la même affaire, c'est ça. Mais jamais à moitié prix comme ça, par contre. C'est rare que c'est à moitié prix. Non, pas autant que ça. C'est ça. Donc, là, c'est un gros déjeuner. Toutes les jeux de sport, anyway, ce n'est pas compliqué. Ils sont tous à rabais. On parle de FIFA 2023 à 50 $. Sinon, FIFA 2023 sur PS4 ou Xbox, on parle de 40 $. N.H. on a parlé. Madden, même affaire. NBA 2. Madden, il était 50. Attends, on va checker. Je pense que c'est 50 nouvelles générations puis 40 anciennes générations. Ça se peut-tu? Ça doit être pas mal ça. 44,99 sur Next Gen. OK, OK. Donc, c'est quand même pas cher pareil. C'est sûr que la saison de football est un petit peu plus que la moitié avancée. Si on compte les séries, mettons, on est à peu près à demi, à moitié. Donc, il est temps de le dropper. Il est vraiment temps de le dropper. Puis normalement, au Black Friday, il est pas mal toujours autour de 50 $. Donc, c'est quand même un papier rabais pareil. Mais tu rentres tard dans la saison, mettons. Ah, c'est clair, c'est clair. Sinon, je suis de la liste plus populaire. Puis là, Stéphane, je t'ai pas dit ça. J'ai une exclusivité. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai des espions. Vas-y, vas-y. Je vais te dire, il est pas fort. Il est pas fort. On est juste toi et moi, vas-y. OK. Call of Duty. Oui. Tu sais quoi, ce jeu-là? Oui, un petit jeu de guerre, pas connu. Tu sais, Modern Warfare 2, qui est sorti il y a genre trois semaines. Oui, oui. Il va être à 50 $. Où, ça? Le 20, je ne peux pas le dire. OK, tu ne peux pas le dire où. OK. Il va être aux alentours de... Le 50 $. C'est ça. OK, oui. Check, check si ton téléphone est comme il faut. Ça serait autour de 50 $ le 27, c'est ça que tu dis? Le 25. Le 25. OK, donc vendredi cette semaine, c'est ça? Oui. À ta minute, on va te dire ça. Je ne donnerai pas son nom. Non, ça ne donne pas de nom, mais il fait juste, mettons, on va sur ta page le 25, sur la page du Roi du Deal, puis on va voir le rabais, puis on peut acheter. C'est ce que je comprends. Alors, j'ai un petit carré, ça, c'est 60 $. Il va être 60 $ au lieu de 90. Sur PS5 et Xbox Series, il est probablement peut-être un petit peu moins cher sur console old-gen. OK. On ne dit pas c'est où, mais on suit le 25. OK, yes. Le 25 au matin à 8 heures, je vous garantis que je vous pose ça. OK, good, merveilleux. Je vais être là, puis je vais l'acheter. Parce qu'honnêtement, j'ai tellement de chums qui jouent à ce jeu-là. Moi, ce n'est pas un genre de jeu qui m'attire. Ah, moi, je l'aime bien gros. Mais la 30 $ de rabais, man, je capote. Le mode d'histoire, il est écœurant. Le mode d'histoire, il est débile. Ah, juste pour ça. Puis, écoute, j'ai joué online. Puis moi, je jouais beaucoup, beaucoup. En fait, je jouais à un mode qui s'appelle melee général. Ce n'est pas compliqué, tu tires tout ce qui boue. OK, oui. Ça, c'est mon genre. Mais tabarnate, je n'ai pas perdu tant que ça. Il y a une couple de games que j'ai... J'ai même gagné numéro un une couple de fois. Good. Super. Non, je suis content, je suis content. Good. Merci pour cette exclusivité. Attends, on n'est pas fini. Continue, continue, continue. Ok, Just Dance 2023 est sorti aujourd'hui, OK? Oui. Mais il est déjà à 50$ au lieu de 80, tabarnouche. Ce n'est pas vrai. OK, aïe aïe. Oui. OK. Elle ne veut pas plus. Sinon, il y avait... Ah, il y a demain un. Un autre jeu qui vient de sortir. Attends, un minute. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai fait avec ça. Ah, je ne l'avais pas écrit. Ah, c'est God of Nights. Oui. Oui, un jeu qui m'intéresse énormément, oui. Oui, mais là, il était... Hé, j'étais sûr, c'est sûr que je l'avais écrit dans ma maudit résumé. Ah, mauditement. En tout cas, ce n'est pas quelque chose... De mémoire, à peu près, grosso modo, il est à rabais, mais... Non, vous avez... J'ai à peu près 50$ dans la tête sur PlayStation Store et Xbox. Attends, on peut se dire entre 50 et 60, puis on n'est pas dans la chaîne. Non, il va de moins choc. OK, OK. Attends, mais... Trouve-moi ça, trouve-moi ça, parce que ça peut être quand même super intéressant pour le monde, parce que moi, c'est le genre de jeu que j'aimerais me clencher pendant le temps des Fêtes. Tu sais, un jeu d'histoire qui, si tu te le tapes, mettons que les quatre personnages, tu sais, peut quand même être assez long. J'ai lu des critiques qui l'encensaient, d'autres qui le détruisaient un peu, mais grosso modo, ça m'a l'air d'un jeu qui a une bonne rejouabilité, tu sais, vu que tu as quatre héros différents, que tu peux faire leur histoire et tout ça. Tu sais, le studio derrière ça, c'est un studio qu'on aime quand même, qui nous a déjà fait des bons jeux. OK, on s'entend que ce n'est pas leur meilleur, mais à rabais, ça peut valoir la peine. C'est ça, il est 54$ au PlayStation Store, il a le même prix sur Xbox Live. OK, 55$ qu'on peut se dire, grosso modo? Oui. OK. 40% de rabais déjà, ça a aucun sens. Mais c'est le genre de jeu qui droppe plus vite, celui-là, honnêtement, il faut se le dire. Mais quand même, c'est quand même très cool, pareil. Il y avait aussi Mario et les lapins crétins, la version de Deluxe à 93$ au lieu de 119, sur le Nintendo eShop, si jamais ça vous intéresse. On parle de Spark of Hope, celui qui vient de sortir. Oui, oui, exactement ce que je me suis trompé. Sinon, il y avait le nouveau Sonic aussi, il est à 50$ un peu partout, je l'affichais aussi cette semaine. Regarde, ça n'a aucun sens, je veux dire, les jeux viennent de sortir et ils droppent déjà quasiment 50% en même pas deux semaines. Non, c'est malade. Ça n'a aucun bon sens. C'est malade, malade. T'as-tu d'autres deals qu'on surveille? Comme je disais, dans l'année gros, c'est pas mal ça. Je pense qu'on en a pour s'amuser quand même pas mal. Oui, écoute, si vous achetez tous ces jeux-là et vous les mettez un en arrière de l'autre, je pense que vous en avez jusqu'à l'année prochaine. Oui, vous en avez jusqu'au prochain Black Friday. Francis, un gros merci d'avoir pris le temps encore une fois cette année pour nous faire économiser et de dépenser un peu trop. On se revoit très prochainement pour une autre grosse vente qui se passe cette année, disons vers la fin de l'année. On dit ça de même, ça se pourrait qu'on se revoie. Ça risque d'être pas mal les mêmes deals. Oui, on va se voir, on verra. On verra qu'est-ce qu'il y en a. Un gros merci, Francis. Donc, où on peut retrouver la page droit du deal? Bien, toujours sur Facebook, toujours la même place, toujours au même poste. Yes, puis plus on est de gens qui te suivent, plus on est de gens qui peuvent te donner, plus qu'on peut surveiller les deals et se les partager via toi. Un gros merci, honnêtement, de faire ça pour les gens. Un gros merci d'être passé chez Arquette-Québec. Je veux dire que cette année, j'avoue que j'étais un petit peu moins organisé parce que, comme je dis, je suis occupé, ça n'a pas de bon sens. Ma job, c'est fou, mais regarde, j'essaie de l'amener. Puis, je voulais aussi remercier les gens qui me suivent puis les gens qui m'envoient des deals tout le temps aussi. Je peux dire qu'à 90%, j'ai publié tout le temps. Oui, c'est clair. C'est super apprécié. Yes. On va continuer à te suivre là-dessus. Un gros merci encore. Ça fait plaisir, c'est-à-dire. Merci, salut. Donc, en guise de deuxième sujet de la semaine, je vous avais promis un deuxième sujet. Et pas un petit sujet, on va faire la review du jeu du nouveau Pokémon, donc Écarlate et Violette, le Pokémon qui est sorti le 18 novembre dernier, donc les jeux de Pokémon. On a Francis Mainville pour son deuxième passage chez Arcade Québec. Donc, Francis, re-bienvenue chez Arcade Québec. Salut, merci. Francis, tu nous as contacté la première fois que tu es venu nous parler, il y a déjà quelques mois de Dofus, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, tu nous as fait découvrir l'univers de Dofus, je t'en remercie. Et là, tu veux nous faire découvrir le jeu de Pokémon, justement, qui est sorti le vendredi passé. Tu y as joué pas mal? Oui, j'ai joué déjà, j'ai regardé, je pense que j'ai 17 heures, donc je trouve ça bien. Habituellement, 17 heures, c'est un bon temps pour Pokémon. Ce que je vois avec lui, c'est qu'il va falloir beaucoup plus de temps pour le finir. Pour une fois, au moins, ils ont misé sur... On peut faire plus que 20 heures et c'est terminé, donc on peut plus se promener. Good. Qu'est-ce qui différencie, justement, ce jeu-là des autres jeux de Pokémon en général? Bon, on sait que c'est un monde ouvert, ça. Je veux dire, Pokémon est rendu comme ça maintenant, donc c'est rendu des mondes ouverts depuis quoi, deux jeux, c'est ça? C'est ça. On va dire trois. Le premier qu'ils avaient fait sur la Switch, qui est Épée-Bouclier, ils avaient essayé, donc il y avait des zones qui étaient en monde ouvert. OK. Et donc, on peut dire qu'ils ont commencé là. Donc, depuis la Switch, donc depuis trois jeux, ils sont en monde ouvert. Puis, c'est ça. Donc, ils ont commencé par des petites zones, ensuite avec le deuxième, avec Légende Arceus, ils ont ouvert un peu plus les zones, puis là, pour le dernier, ils se rendent éclatés au complet. Good. Donc, c'est ce qui différencie, j'imagine, un peu plus ce jeu-là. Le fait aussi qu'il y a des transports, c'est ça? J'ai vu qu'il y avait comme des motos. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, je pense qu'ils ont voulu augmenter. En fait, on sait, dans un monde ouvert, il faut que tu te promènes plus facilement que juste à courir, parce que sinon, c'est très long. Je crois qu'on peut rater. Si je mets déjà mon avis dessus, je pense qu'on aurait tous voulu monter sur nos Pokémon préférés. Mais ils ont décidé de prendre des motos. Pourquoi? C'est pas gravement parce que c'est plus simple de modéliser un seul véhicule pour tout le monde, puis donc de se faire promener. Ce qui est ironique, par contre, c'est que la moto est un Pokémon aussi en même temps. Donc, c'est... OK, OK. T'es comme ado d'un Pokémon véhicule. OK. Donc, c'est une moto, mais une moto un peu comme stylisée Pokémon. C'est carrément un Pokémon dans le jeu? Oui, c'est un Pokémon. OK, c'est un Pokémon. OK, OK. C'est même pas un sport-là. Rien du tout. C'est les deux légendaires. Soit la Pokémon écarlate ou violet, c'est les légendaires sur la pochette. Puis c'est pas un sport-là, c'est parce que ça le dit dans le premier trailer. OK, OK. Donc, si t'es déjà intéressé par le jeu moindrement, t'as déjà vu ça passer, c'est garanti. OK, good. Oui, oui, oui. Good. Donc, j'aimerais que tu puisses passer par... Parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de pour et de contre concernant ce jeu-là. OK. Donc, on commence par quoi? Par les pour ou par les contre? On est-tu positif ou négatif? Je te laisse aller. Moi, je dirais que le négatif, comme ça, on finit avec le bien. Oui, c'est bien. Allons-y comme ça. Et quand c'est bien, donc on donne une bonne idée pour pouvoir l'acheter. Évidemment, on ne va pas se le cacher, Pokémon, dans le mauvais. Bien, ils ont des problèmes au niveau technique. C'est leur plus gros problème. Ils ont des problèmes de bugs. Quand on parle de bugs, on va parler de glitch, donc des images qui vont se décaler, des personnages qui vont... On va utiliser des fois le mot clipping. Donc, au lieu de se déplacer fluidement, ils vont vraiment être des robots. Ils vont vraiment se déplacer de façon robotique. Entre autres, il y a un moment où est-ce qu'on est devant un moulin avant et les hélices, c'est frame par frame. Donc, il n'y a aucune fluidité. C'est horrible. Et c'est pendant tout un gros combat quand même assez important. Pendant le combat, l'arrière-plan, c'est quelque chose de non fluide. Donc, c'est proche un peu. Et aussi, des fois, il y a des chutes infinies. J'aime pas ça. Donc, tu tombes dans un trou puis tu tombes à l'infini. Puis, donc, si t'as pas sauvegardé avant, quand tu vas réouvrir ta Switch, tu perds ton avancement. Donc, oui. Ah non, ah non. Ça, c'est inacceptable. Dans un jeu qui sort... On l'est dit, il est sorti la semaine passée. Donc, en 2022, fin 2022, c'est supposé... C'est des jeux de génération actuelle. C'est des jeux qui ont été développés par des développeurs ou les mêmes que God of War, mettons, on peut se dire. Oui. Dans la même génération de... Est-ce qu'on comprend que c'est peut-être la machine qui est limite à un point où, à un certain moment, c'est un peu inévitable que s'ils ont des ambitions assez élevées, qu'il y a des problèmes techniques? Ça se peut-tu? Je ne sais pas parce que... Exemple de ton... Moi, je ne suis pas un fan de Zelda Breath of the Wild. En fait, Zelda tout court, je ne suis pas un fan, mais Zelda n'a pas ces problèmes-là. Mais leur jeu est beau. Si on prend d'autres jeux aussi que je n'ai pas beaucoup joués, mais Fire Emblem ou Monster Hunter, c'est des beaux jeux sur la Switch, mais il n'y a pas de clipping, il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de bug. C'est bien fait. Moi, je pense que le problème, c'est Nintendo. En fait, Pokémon est rendu obligé depuis presque 6 ans, 7 ans, de sortir un jeu par année, obligatoirement. Ça tue la qualité. Oui. Oui, parce que tu es obligé de sortir un jeu, fini, pas fini. Tu dois le sortir, ton jeu, parce que suite au jeu, il va y avoir les cartes, les peluches, il y a tous les produits autour qui viennent. Donc, le jeu est obligatoire. Il est rushé, vraiment. On sent qu'il n'y a pas d'amour, que c'est un produit pour ramasser du cash à terre, comme tu le dis, avec tous les produits dérivés, et que le jeu, c'est comme le début des nouveaux produits dérivés, ou en tout cas, une grosse partie des nouveaux produits dérivés. Donc, on s'en sac un peu de sa qualité. On sait de toute façon qu'il va se vendre en débile lésée. Oui, c'est ça. C'est le problème de Call of Duty, dans le fond, c'est carrément ça. Oui, oui, c'est le même problème que Call of Duty. Call of Duty sort aussi un jeu par année, à peu près. Bon, bien, la qualité des fois est moins là. Entre autres, au dernier de la Switch, je ne sais pas, Legend of Arcus, parce qu'il était dans la série d'un Pokémon qu'on appelle un spin-off, donc dans la série originale, le dernier, c'est Épée Bouclier. Ils devaient sortir un jeu par année, ils ont dit est-ce qu'on pourrait sortir un DLC. Nintendo avait dit non. Puis, il avait littéralement fait une pression pour dire, on va quitter la compagne, on va aller ailleurs, donc chez Sony. Et là, Nintendo a paniqué, fait qu'il y a grosse pression, ils ont décidé de garder. Fait qu'on aurait pu voir un jour un Pokémon chez Sony, chez Xbox, ça aurait pu être fantastique. Mais évidemment, Nintendo a dit OK, c'est correct parce qu'il ne voulait pas perdre leur grande vache à lait qui est Pokémon. Tu quittes Pokémon, si tu enlèves Pokémon de la Nintendo, il y a moins de jeux qui amènent de l'argent à la franchise. Puis, il y a moins de consoles qui se vendent aussi. Oui, oui. Quand tu n'as pas le choix de jouer à un jeu de descente Pokémon à part des jeux mobiles, tu n'as pas le choix d'avoir la Nintendo, c'est sûr, sûr, sûr que ça a fait de vendre du hardware, c'est garanti à 100%. C'est des manettes, des consoles et autres, c'est sûr, sûr, sûr à 100%. Oui. D'autres défauts concernant ce jeu-là? Oui. Bon, bien là, tu en parlais tantôt comme bonus, ils ont rajouté le monde ouvert, mais je trouve qu'ils ont mal fait leur monde ouvert. Donc, il y a une liberté, mais dans la liberté, donc maintenant, tu peux faire les badges dans l'ordre que tu veux, ce qui est le fun. Donc, tu n'es plus dans un truc linéaire. Sauf qu'ils n'ont pas fait monter les niveaux en fonction de tes Pokémon. Donc, si mettons, tu es malencontreusement contre le dernier, donc il est trop fort pour toi, donc si tu es fait à l'envers, en fait, le dernier que tu fais affronter va être extrêmement faible parce que tu vas avoir fait toute l'histoire, mais à l'envers. Donc, il n'y a pas d'ordre. Mais vu qu'il n'y a pas d'ordre, des fois, tu es trop haut niveau pour ce que tu vas affronter ou l'inverse, tu vas être trop bas niveau pour la personne que tu vas affronter. Fait que ce n'est pas fait en sorte que tu puisses vraiment faire ton ordre parce qu'il y a une ordre finalement établie avec les niveaux. C'est ça. Puis tu vas te le faire dire assez vite si tu te ramasses à quelque part que tu n'as pas de lien. Puis au contraire, tu n'auras pas de fun si tu as grindé à mauvaise place puis en bout de piste, tu défonces n'importe qui dans une zone. C'est ça. C'est ça. Ça donne un peu... Moi, je trouve un peu que ça donne la source Ubisoft. Au départ, j'avais commencé dans une zone qui était beaucoup trop fort. Fait que je suis devenu très fort d'un coup puis je me sentais comme un dieu dans tout le jeu. Puis j'ai fait OK, mes Pokémon sont trop forts. J'ai changé d'équipe au complet parce que j'ai vu que finalement, je faisais le jeu un peu à l'envers. Fait que j'ai recommencé de l'autre côté puis j'ai vu que ça faisait plus de sens. J'ai vu que mon équipe était trop forte pour ce qu'eux avaient prévu en fait. Fait qu'il y a ça. Puis dans leur liberté, il y a aussi ça. Ils ont instauré un radar avec une petite carte qui est nouveau aussi dans la licence Pokémon. Comme tous les jeux maintenant avec le monde vert. Sauf qu'ils ont mis un radar qui ne marche pas. Donc ça dit que tu es proche de ta quête ou que tu es proche de la chose que tu cherches mais ce n'est pas vrai. Donc ça peut être vraiment loin avant que... Ouais. Le radar ne marche pas. C'est donc bien inacceptable ça. Ouais. Ça, ça c'est frustrant là. Moi s'il y a quelque chose que je déteste dans un jeu c'est justement quand quelque chose est bugué du genre puis surtout quand ça a un lien avec mettons un item que tu cherches ou avec la proximité de quelque chose. Moi j'ai... Tu sais j'aime me faire raconter une histoire. Donc j'ai vu ça chercher indûment quelque chose qui n'est pas là pour le vrai là. Ça, ça m'énerve là. Mais par contre ça se règle. On s'entend dessus que le jeu n'a même pas une semaine. Donc ça se règle puis c'est quelque chose que j'imagine ils vont régler rapidement sinon ça n'a pas de bon sens. Je vais être honnête je ne sais pas. Ils ont rarement la tendance à faire des grandes mises à jour qui... Ça se joue. Donc tu sais c'est vraiment des petits bugs. En soi je te nomme tout ça comme si c'était la pire chose. Moi je l'ai joué ça va là. Mes sauvegardes fonctionnent très bien comme je n'ai pas de problème. Mais si tu ne le sais pas c'est frustrant au début. Mais ils vont peut-être le régler. Mais pour l'instant exemple sur Twitter hier ils ont annoncé qu'ils trouvaient que leur jeu était bien sorti. Mais ce n'est pas ce que les gens disent. Donc il y a comme deux discours. C'est ça. Il y a leur perception à eux. L'image que ça a projeté puis un peu la réception réelle des gens. Tu avais des petites choses par rapport aussi aux dialogues tu sais mettons aux dialogues qui sont absents comme je comprends dans le jeu. En fait dans Pokémon comme depuis le début en fait tu sais au début c'était sur la Game Boy. Donc quand tu parles à un personnage c'est du texte. Mais là maintenant dans un monde 3D où est-ce que tu es modélisé mais c'est encore que du texte. Donc les personnages font des faces mais ils ne parlent pas. Ils n'ont jamais il n'y a pas de voix. Des fois c'est très malaisant parce que tu as une histoire puis c'est long c'est beaucoup de texte mais tu n'as aucun bruit autre que la musique de fond. Mais je me dis tu es Pokémon tu es très riche tu n'es pas capable d'engager des acteurs donc des douleurs ou autre pour faire. Moi je trouve qu'en 2022 ce n'est pas acceptable donne-moi une voix donne-moi un personnage donne-moi quelque chose c'est juste un texte avec des émotions qui des fois sont très froids puis dans ce texte-là des fois comme je le disais aussi c'est qu'ils ont tu as des choix à faire mais s'ils te demandent veux-tu faire ça ou ça si tu dis non il va te reposer la question à l'infini jusqu'à temps que tu répondes oui. Ah c'est poche ça c'est poche l'impression de choix mais finalement il n'y en a vraiment pas une tu veux-tu de la bière bleue ou de la bière rouge puis là je vais prendre la rouge tu veux-tu de la bière bleue ou de la bière bleue mais voyons ah mon dieu c'est poche ça encore une fois il faut se rappeler que ce n'est pas un jeu qui est sorti en 2005 c'est un jeu qui est sorti cette semaine donc ça c'est un peu louche honnêtement c'est vraiment louche mais pourquoi tu m'as fait un choix de base c'est pourquoi tu m'en as fait un ok mais peut-être que les voix ça fait peut-être moi je sais que chez Nintendo pour les gens que je vois souvent que je parle les vrais geeks de Nintendo on dirait qu'ils ne veulent pas que ça change non tu sais mettons prends Chris Pratt qui faisait la voix qui fait la voix de Mario dans le jeu qui s'en vient t'as entendu t'as-tu vu le nombre de réactions complètement horribles que les gens ont il y a presque des gens qui sont prêts à s'y moller par le feu parce qu'il n'y a pas d'accent italien on s'entorche qu'est-ce que c'est ça on s'en fout laisser Mario évoluer avec le temps donc là peut-être qu'il y a des Pokémon ou des personnages qui parlent dans Pokémon je ne sais pas il y a des gens encore une fois qui seraient complètement offusqués de ça puis ça viendrait briser leur enfance je ne sais pas mais c'est ça c'est ça oui Nintendo flirte tout le temps sur la nostalgie dans toutes leurs licences que ce soit Mario Pokémon Zelda c'est que de la nostalgie constamment puis c'est ça c'est le petit nostalgie on n'a jamais mis de vent on ne va pas en mettre on va garder ça tel quel mais je me dis au contraire ça a évolué au dernier show vous parliez de God of War ça a évolué God of War tu comprends dans les premières moutures la deuxième ils ont fait des changements je pense que Pokémon pourrait faire ça aussi puis ça vendrait encore plus peut-être puis peut-être oui toi qui a 40 qui a 50 ans qui a vécu avec Pokémon depuis même 30 ans qui a vécu Pokémon depuis sa tendre enfance et qui est habitué à ça ça lui dérangerait peut-être de voir des voix mais le jeune qui a 8 ans qui voit des jeux semblables qui eux ont des voix puis c'est super intéressant puis tout puis lui vient de la génération TikTok où il faut que ça roule puis il faut qu'il se fasse expliquer les affaires peut-être qu'il y a lui dans 10 ans il va s'en foutre complètement de tes Pokémon de merde parce que justement il ne parle pas puis parce que j'ai juste du texte puis qu'il ne mettra pas l'effort pour le lire peut-être que c'est ça fait que c'est peut-être un bon bête pour aujourd'hui mais qu'à moyen ou même à long terme ils sont en train de se tirer dans leurs jambes solides avec ça sait-on jamais je ne sais pas peut-être qu'on est des visionnaires ou peut-être qu'on est carrément dans le champ mais les choses sûres c'est que ça doit être un peu lourd effectivement de juste lire et de voir des émotions un peu awkward comme ça doit être assez assez lourd tu sais on s'entend c'est souvent vu qu'il n'y a pas de paroles les expressions sont extrêmement exagérées donc il n'est pas juste étonné tu comprends sans voix évidemment donc à la bouche ouverte comme ce n'est pas possible il y a eu la face tu es comme ok je comprends que tu étais étonné mais tu aurais juste fait un haut j'aurais compris que tu étais étonné et puis que tu ne peux pas parler ils ont écrit des gros hauts partout dans l'écran tu vois sa face tu comprends mais je me dis c'est ça c'est un peu louche c'est ça 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 fait le tour de tes mauvais points il y en a quand même plusieurs mais il faut parler positif allons-y positif pour ce qui est du jeu parce que il y a beaucoup de positif pour le jeu ouais donc première des choses je voyais avec la nostalgie on en a parlé tantôt en plus ça fait un bon lien ils flirtent encore avec ça mais ils le font très bien donc pour comment ça commence donc tu te promènes un peu en vision en fait tu suis un Pokémon qui un peu c'était ses yeux donc qui parcourt en fait un peu toute la nouvelle région qu'on va découvrir qui est calquée sur l'Espagne donc on est en Espagne cette fois-ci et donc ça rappelle un peu les premiers films de moi quand j'étais jeune donc quand j'étais allé au cinéma etc donc les premiers films où est-ce qu'on voyait tous les Pokémon un peu se promener vraiment comme vu qu'il y a une mouture 3D donc tu vois que c'est monde libre donc c'est vraiment qu'il y a des Pokémon qui vivent autour donc c'est pas un monde froid vide donc il y a ça qui flotte beaucoup avec la nostalgie et rapidement leur point fort la musique ils ont réussi en fait la licence Pokémon ont pas de voix mais ont d'excellentes musiques donc c'est autant plus que le jeu et t'as le goût de te perdre dedans ça fait que c'est encore plus intéressant quand tu te promènes d'avoir de la bonne musique qui est pas trop agressante qui est pas trop en boucle donc des bons patterns donc la musique est très le fun ça amène quelque chose donc c'est pas non plus ça ramène encore là un peu la nostalgie tu revois un peu les anciennes OSC donc les anciens soundtracks donc que t'avais dans les anciens jeux mais ramenés au goût de jour avec les instruments d'aujourd'hui etc modernisées puis bien enregistrées bien faites puis qu'ils viennent se marier avec les actions c'est ça l'idée c'est ça c'est ça et sans spoiler ils l'ont même sorti avant donc Ed Sheeran qui a fait une chanson elle est aussi dans le jeu c'est vrai c'est très cool tu vois moi ce gars là je l'aime pas pour ses tunes populaires je l'aime pas mais le gars dans tout ce qu'il essaye je le trouve très cool mettons de faire une tune pour Pokémon c'est sûr que ça doit être payant on s'entend là dessus mais c'est très cool pareil ça flash ça donne une idée sur le geek un peu derrière le gars j'allais vu dans un film dernièrement je sais pas si t'as vu ça un film sur les Beatles qui s'appelle Yesterday oui il se joue lui-même dans le film et il rit de lui hey man ça m'a tellement humanisé j'ai tellement si vous avez jamais vu ça on sort du jeu vidéo complètement mais toi t'a aussi t'as aimé c'est malade ce film là est malade je trouve qu'il est méconnu ce film là honnêtement donc Synopsis rapide c'est un gars qui bien sûr il vit un traumatisme genre un TCC un traumatisme crânien quelque chose comme ça c'est pas très expliqué il se réveille dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé et là lui il se met à faire les tunes des Beatles un petit peu partout puis là Ed Sheeran le remarque puis là il vient le voir puis il fait des concours avec lui de musique mais c'est vraiment Ed Sheeran qui joue Ed Sheeran mais qui fait des il se joue pas tu sais comme il se joue pas comme un king il se joue comme quelqu'un d'un peu tu sais il rit de lui-même finalement beaucoup mais en se jouant lui-même donc c'est très crédible tu sais le gars ok je déteste ses tunes de base moi je suis vraiment pas dans ce style là un peu pop cheapo mais j'adore le personnage le gars juste le fait que tu me dises ce qu'il a joué là-dedans je suis persuadé qu'il a fait du bon stock puis qu'il l'a fait avec du coeur tu sais c'est ça l'idée désolé pour la parenthèse désolé mais non mais non en plus ils l'ont utilisée évidemment sa chanson pour faire aussi de la promotion évidemment puis il y avait aussi des petits insans dans son vidéoclip à cause qu'il mettait les pokémons de la nouvelle génération on le voyait lui dans le monde des pokémons d'aujourd'hui donc vraiment ils l'ont utilisé de la bonne façon puis ils le font bien les musiques ça a toujours été une force dans les jeux quand tu moi je les ai tous faits les jeux j'en ai pas manqué un et c'est souvent la partie que j'aime le plus exemple que je dois travailler longtemps puis je dois écouter de la musique donc souvent j'écoute de la musique sans parole je vais écouter en fait des musiques de pokémons parce que c'est quelque chose qui ressemble un peu en fait à la musique classique mais très modernisé donc il y a quelque chose de bien en fait dans ce qu'ils font au niveau de la musique comme je le dis vu qu'on avait la musique on avait la nostalgie le fait qu'il y ait un monde ouvert ça permet en fait de se perdre mais vraiment je me suis jamais perdu à ce point-là dans un jeu à un moment donné je jouais ça faisait deux heures puis j'étais comme c'est quoi déjà mon but j'étais juste en train de me promener puis il y avait avant des problèmes dans les anciens en 3D de la Switch parce qu'il y avait un, deux, trois pokémons mais là t'en as énormément comme vraiment c'était dans la nature fait que t'en as partout puis ils vivent il y en a qui sont accrochés dans les arbres il y en a d'autres qui volent il y en a qui dorment il y en a qui mangent il y en a qui se battent donc vraiment il y a une vie il y a une faune tu te promènes là-dedans parce que c'est juste te promèner là-dedans c'est beau puis même avec le rendu de la Switch qui est peut-être un peu moins disons mettons on s'entend que c'est la console de génération actuelle qui n'arrache le plus qui n'a toujours arraché le plus parce que bon c'est une super console mais on s'entend-tu qu'au niveau force c'est la moins celle qui en a moins dans le cœur c'est ça mais ça paraît-tu parce que là quand t'as plein de stocks qui apparaissent dans un monde ouvert ça sort-tu bien ça paraît quand tu regardes c'est étrange mais les textures des environnements ça paraît que c'est mal fait donc les textures ne sont pas là par contre les textures de toutes les créatures sont fantastiques donc je pense qu'on regarde ils ont focusé vraiment sur le Pokémon lui-même c'est un bon choix c'est un très bon choix je pense que oui parce qu'on oublie après ça facilement quand tu te promènes quand tu vois exemple un Pokémon métallique que le soleil brille un peu sur sa peau qu'il y a un autre qui est un peu poilu donc tu vois un peu qui est fluffy donc il y a des textures mais si tu regardes les arbres tu vas capoter mais il faut que tu regardes les animaux et que tu es correct mais c'est Pokémon c'est ça ça pourrait même être un choix artistique clairement on sait que c'est peut-être la console qui l'amène mais ça pourrait être un choix artistique le fait de dire il faut que les gens focusent sur mes bestioles parce que c'est eux autres qui vendent finalement en bout de piste puis c'est eux autres qu'on vient chercher donc c'est merveilleux ça là c'est loin d'être une problématique dans un choix même artistique entre guillemets quand tu réussis à marier c'est ça ce que Nintendo a fait avec le temps c'est de marier mettons les limitations des consoles ou en tout cas de l'électronique ou quoi que ce soit et de les amener habilement justement à ce que ça fasse partie du lore entre guillemets du jeu c'est ce qu'ils réussissent encore à faire présentement ça c'est clairement très cool toujours ils réussissent à faire avec ce qu'ils ont en fait ils font le mieux de ce qu'ils sont capables avec la technologie qu'ils ont puis la machine qu'ils ont c'est tout à leur honneur de le faire ça sort bien puis il y en a mais tu sais mettons du Pokémon je veux dire au pied carré est-ce que c'est trop à un certain moment je veux dire c'est overwhelming ou bien c'est juste pour dire que t'en as en masse pour dire que tu t'amuses moi je te dirais en masse sauf quand tu veux mettons que t'es sur ta moto parce que la moto comme je te disais tu l'as dans les 30 minutes donc du jeu donc quand tu veux aller vite d'un point A à un point B là ça te dérange parce qu'il faut que tous tes comptons ça déclenche une action un combat etc mais le fait que si tu veux te promener c'est le fun parce que là tu peux en capturer beaucoup t'as beaucoup de fun mais quand tu veux aller du point A au point B de façon rapide là je l'avoue qu'il y en a un peu trop mais après ça le jauger quand tu veux te promener rendu là c'est juste un choix puis moi j'aime mieux qu'il y en ait plus que pas assez parce que ça rend ça tout vivant en fait tu vois l'interaction entre les animaux entre les Pokémon entre eux puis je trouve ça intéressant on dirait qu'ils ne sont pas là pour toi ils font leur vie toi tu te promènes à l'intérieur de leur écosystème c'est supposé être ça depuis le début le monde de Pokémon c'est ça tu le vis vraiment pour une des premières fois dans la franchise en tout cas de façon très bien faite oui oui moi je te dirais que c'est la première fois parce que sinon avant il était invisible tu te promènes dans les feuilles puis à un moment ça pop-up le combat commence donc tu les vois pas et là depuis que tu les vois il y en avait très peu dans l'épée bouclier t'en voyais 4, 5, 6 là ça doit être une bonne dizaine facile ils ont doublé si c'est pas triplé good good c'est ce que je lisais aussi dans le fond qui était un des points les plus marquants positifs du jeu c'est que t'en as du Pokémon au pied carré c'est quand même très cool oui oui ils ont bien fait ça puis aussi ils ont réussi aussi à diversifier c'est un peu leur problème donc ils ont quand même se rendu à plus de 1000 Pokémon c'est dur de se renouveler les animaux on a fait le tour mais ils réussissent encore à se renouveler ils ont rajouté maintenant ce qu'ils appellent les formes de l'endroit donc là on est en Espagne donc ils ont calqué des Pokémon qu'on connait des anciennes générations qui ont modifié pour s'adapter au territoire mettons de l'Espagne où ils ont aussi regardé un peu la culture espagnole pour s'adapter pour faire des petits clins d'oeil à cette culture-là là on est dans l'Espagne donc tu sais il y a beaucoup plus de taureaux parce que bon il y a la corrida il y a clairement des oiseaux qui font référence aux danses latines donc vraiment il y a des références dans les animaux donc dans les Pokémon littéralement pour le pays c'est ce qui rend encore plus coloré le jeu c'est que c'est tellement diversifié l'environnement que vraiment à chaque fois que tu te promènes c'est jamais le même que tu vois il n'y en a pas un qui est gossant ok good donc une bonne diversité un peu partout puis pas mal de Pokémon c'est quand même très cool oui d'autres points positifs que tu voulais nous dire par rapport à ce jeu qui semble quand même relativement réussi malgré les petits bugs qu'on a vu au début oui en plus je ne l'avais même pas employé celle-là parce que je l'ai avancé un peu puis je l'ai beaucoup sur Twitter je ne l'ai pas fini mais l'histoire est la meilleure de tous Pokémon confondus donc vraiment l'histoire elle est très 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 bien écrite donc souvent c'est très enfantin de Pokémon sauf dans les anciennes versions on avait peu on le voyait moins mais à l'époque très environnementaliste donc tu sais ça parlait de monter des océans etc donc c'était très très environnementaliste ça l'a changé un peu et là avec cette version-là il y a un nouveau il y a encore des messages des morales intéressantes puis le sujet n'est pas bébé donc c'est très bien amené tu as des bonnes intrigues tu as des twists ce qui est très rare parce que c'est très enfantin tu sais ce qui va arriver 10 minutes avant mais là tu ne le sais pas il y a des bonnes twists l'histoire tu n'es pas sûr tu vois que tu es pris dans des conflits donc ils ont bien travaillé l'histoire du jeu ce qui aide aussi à pallier les défauts techniques mais c'est-tu parce qu'il essaie de plaire maintenant aux fans de Pokémon qui justement maintenant ont peut-être 35 ans en moyenne tu sais qui essaient d'évoluer avec les fans moi en plus il n'y a pas si longtemps il y a 3-4 ans j'avais regardé une entrevue puis il avait dit qu'ils ne voulaient pas ils disaient eux sont déjà acquis on n'essaie que d'avoir des nouveaux fans mais parce que les plus vieux demandent souvent avoir juste quelque chose de bon ce qui est de mettre le jeu facile normal difficile ça aiderait en fait à rendre le jeu plus difficile mais ils ne veulent pas ils veulent que ça soit family friendly ils veulent tout le temps que ça soit facile donc est-ce qu'ils font ça pour plaire moi je dirais peut-être mais à la base ils disent tout le temps dans leur communiqué que ce n'est pas l'intention leur but c'est de plaire à la nouvelle génération toujours mais en même temps ils ne sont pas stupides je pense qu'ils savent qu'il y a une grande popularité au niveau des personnes de 25 ans et plus qui ont baigné dedans toute leur vie d'avoir une twist qui est intelligente ça n'enlève pas le gameplay le fun quand même que tu as ça peut plaire à pas mal tout le monde assez aisément parce que quand tu es jeune tu sais que tu passes d'un tu évolues dans l'histoire puis même si tu ne comprends pas trop trop ce qui se passe tu prends des Pokémon puis tu es content tu continues ta collection puis bon who cares ben oui je veux dire que moi quand j'étais petit je ne comprenais même pas ce quoi je jouais je ne comprenais pas l'anglais je jouais en anglais puis je faisais juste capturer des bébites puis battre des gens c'était mon seul ça doit être la même chose que les jeunes aujourd'hui exactement mais là encore si tu réussis en plus à plaire aux jeunes c'est un peu comme les films à double sens qu'on a les dessins animés puis tout ça les Shrek de ce monde et tout qui plaisent à tous finalement papa peut l'écouter avec le fils puis les deux rient mais pour des choses complètement différentes puis tout le monde est heureux dans l'écoute d'autres choses à dire par rapport à ce jeu-là ou à la franchise en général ben juste quand je t'ai dit au début qu'ils sont coincés un peu avec les Nintendo le fait qu'ils les obligent c'est qu'il ne faut jamais oublier que Pokémon c'est pas Pokémon à la base c'est Game Freak qui est le producteur ils font d'autres jeux vidéo il y a peu de gens qui ne s'en savent ils font d'autres jeux qui ne marchent jamais mais ils essayent à côté ils font juste 180 employés si on prend d'autres compagnies de jeux ben 180 c'est très très peu puis comme je t'en avais écrit puis c'est vrai ce que je trouve dommage c'est que oui l'histoire est bonne en fait si tu regardes l'histoire que je viens de te dire les bons mauvais c'est la même chose pour Cyberpunk identique mais on a on a tous critiqué Cyberpunk toutes puis au point où est-ce qu'il a été retiré de de sites d'achat etc tandis que là Pokémon c'est correct on le vend puis c'est pas grave puis ça je trouve ça étrange dans le monde de jeux vidéo qu'on accepte ça chez Pokémon Company qui est très 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 riche puis t'as Cyberpunk qui essaie de faire quelque chose de nouveau puis il se plante on est d'accord il s'est rattrapé en plus mais il se fait ramasser au début et on n'en parle pas en fait assez de ça on l'accepte trop facilement mais t'as raison je pense que la différence entre les deux c'est que CD Projekt derrière Cyberpunk est sorti en nous visant des promesses mais des promesses et des promesses t'sais c'est comme un genre de flashy guy t'sais qui te dit hey man m'as-tu sorti dans ma villa tu vas voir je vais te sortir dans mon gros char tu vas voir on va prendre le jet tu vas voir finalement t'arrives il y a une petite voiture toute rouillée puis il t'amène dans un je sais pas dans un dans un dans un c'est ça il t'amène dans une belle province après ça dans son 3,5 chez eux ou la peinture décolle sur les murs là tu fais comme ouh ok bon moi j'ai eu l'impression que c'était ça c'est que s'il avait fermé le boîte il avait sorti le jeu Cyberpunk de toute façon tout le monde attendait qui aurait eu certains bugs tout le monde l'aurait un petit peu plus pardonné t'as raison qu'elle doit faire le lien c'est pas malhabile au contraire de faire le lien avec Pokémon Compagnie qui sort des jeux pratiquement annuellement celui-là est encore bugué mais tout le monde leur pardonne parce qu'il y a quelque chose de nostalgique là-dedans il y a la phase nostalgique qu'il faut pas oublier qui donne déjà un genre de biais positif par rapport justement à Pokémon qui va faire que mais ils sortent jamais en te disant tu vas voir tu vas être capable d'aller sur la lune puis je vais t'amener dans le plus gros restaurant du monde tu sais c'est pas ça qu'ils nous disent ils nous disent moi je t'ai un Pokémon tu le sais que c'est bugué tu l'achètes ta règle puis ben qu'est-ce que tu veux que je te dis tu sais fait que j'ai l'impression que c'est parce qu'il flash pas il essaie pas de flasher non parce qu'il n'a pas besoin ben c'est ça exactement le non flash à lui tout seul exactement tout à fait tu sais tu le sais que ça va être bugué un petit peu tu le sais que ça va être même toi tu as du fun pareil parce qu'au total tout tu vas y pogner tes maudits Pokémon oui c'est ça pis c'est pour ça que j'aime qu'il y ait un comme toi un tripeu comme toi vienne nous en parler un peu parce que moi j'ai l'impression que c'est une moi je suis très collectionneur dans la vie pis j'ai l'impression que si je commençais dans Pokémon man je mettrais ma paye je mettrais ma paye pour le reste de ma vie fait tu sais c'est comme le genre de drogue dure que je toucherais pas tu comprends parce que je sais que si j'embarque c'est fini mon ami moi juste les Skylanders qui étaient on s'est entendu très court il y a eu quelques jeux seulement j'ai les ai toutes j'ai véritablement toutes il n'y a pas juste tous les Skylanders j'ai les ai toutes vraiment j'ai les ai toutes donc tu sais à un moment donné tu te dis bon il ne faut pas que j'embarque là-dedans pis le fait de les collectionner de façon virtuelle aussi va faire que les gens vont triper aussi pour ceux qui sont capables de se mesurer de juste dire ok je vais passer du temps pour les collectionner mais juste en jeu après ça de les faire évoluer juste en jeu c'est quand même déjà beaucoup de temps et beaucoup d'investissement pis j'ai l'impression que c'est ça ça vient toucher une fibre qui est très très niche pis qui fait qu'on pardonne plus facilement je sais pas c'est mon analyse de Tikkun dans mon coin mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça la différence si tu veux avec des cyberpunk qui ont joué au king pis qui finalement étaient pas aussi king que ça dans sa niche non c'est ça pis comme tu dis ils sont aussi dans une niche je trouve un autre jeu la seule chose que je connais c'est Temtem donc il n'y a pas d'autre jeu de collectionnage de bébites qui a une bonne histoire j'en connais très peu souvent c'est une aventure dans le jeu donc tu vas devoir collectionner quelque chose mais tout le jeu c'est collectionné il y en a très peu des jeux comme ça si on rentre tout seul pis ils trônent dans cette niche là de jeu il y a un bon lion qui continue je veux dire au sens où c'est de l'argent ramassé à terre les gens sont prêts quand même à ce qu'ils mettent un investissement qui est quand même limité pour ramasser autant d'argent je ne savais pas tu vois qu'il était 180 moi j'aurais misé qu'il était facilement 500 dans cette compagnie là à 180 tu te dis oh là ok ils font beaucoup beaucoup d'argent par tête de pipe pour ce qu'ils sortent ça c'est sans compter ce que Nintendo leur donne pour les garder avec eux donc imagine comment cette franchise là peut être payante à long terme c'est insane on n'aurait jamais pensé ça il y a 30 ans quand 25 ans quand c'est sorti on n'aurait jamais pensé ça ça c'est 96 puis il était en bas de 20 il était 20 employés en 96 puis là maintenant c'est entre 180 ils n'ont pas grandi énormément en termes de de gens parce que si tu regardes tout leur long ils ont fait du Game Boy jusqu'à la DS ça n'a pas tant évolué en termes de technologie c'est que la Switch est plus gros qu'une DS puis eux ils ne sont pas habitués oui ils ont eu des spin-offs sur la Gamecube mais grosso modo ils ne sont pas habitués à des jeux plus complets ils n'ont pas eu un Zelda comme sur la 64 ils n'ont pas eu un Mario 64 ils n'ont pas eu de faire de gros jeux 3D vraiment c'est ça mais ils ont tendance à vouloir s'améliorer puis on voit clairement qu'il y a un effort au moins donc en attente du prochain puis en espérant qu'ils soient en mesure de peut-être un peu régler les mini-bugs que tu as vécu pour que ce soit encore mieux donc j'imagine que tu vas continuer à y jouer pareil 100% du temps c'est ça je l'ai fini non 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 je vais le faire je vais le refaire en ce qu'on appelle le Nuzloc donc à chaque fois que Pac-Man meurt il meurt définitivement donc je vais le mettre plusieurs donc on a cette règle-là c'est ça je le refais à 100% j'ai déjà d'autres trucs que je veux tester super un gros merci d'être passé Francis pour nous parler de ce jeu-là j'apprécie énormément on va te revoir cher 4 Québec j'en suis persuadé donc fais-moi signe si tu as d'autres sujets que tu veux jaser ça va me faire plaisir de te recevoir et pour mon plaisir et le plaisir des auditeurs bien sûr un gros merci Francis merci beaucoup merci à toi à la prochaine salut donc c'était l'émission de cette semaine un gros merci aux deux Francis donc Francis Payan le roi du dé et Francis Mainville d'être venu nous parler de leurs sujets respectifs donc on se revoit la semaine prochaine on enregistre le tout la semaine prochaine donc mardi prochain le 29 novembre sur twitch.tv slash arcadeqc autour de 19h et après coup on fait un montage et on vous place ça sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier dont Spotify Apple Podcast et baladoquebec.ca pour vos oreilles un gros merci on se revoit la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501